Hello, aujourd'hui je veux vous parler de mindset de croissance ou un mindset fixe. Je veux vous la faire en anglais. Donc en fait le speaker là il a parlé de fixed mindset contre le growth mindset. Donc en gros l'état d'esprit un peu figé et l'état d'esprit qui va chercher la croissance. Typiquement par exemple, il y a des gens qui vont croire que parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école, qu'ils n'ont pas le diplôme, ils ne méritent pas de gagner beaucoup plus dans leur vie. Ou les entrepreneurs qui pensent que tous les ans s'ils font une croissance de 5-10%, c'est bien. Et les gens qui ne cherchent pas à se développer personnellement, qui se disent « ma vie elle est comme ça, j'ai mes qualités, mes défauts, c'est comme ça, c'est apprendre où aller. » Dans le couple ce serait un mari qui se dispute avec sa femme et qui, voilà, admettons sa femme le critique, ce n'est pas du tout un cas personnel. Et qui dirait « ben voilà, moi je suis comme ça, laisse-moi, j'ai mes qualités, mes défauts, je suis fait comme ça, c'est mon éducation, je ne cherche pas à me changer. » Tu vois ce genre d'état d'esprit ? Et donc ça m'a pas mal parlé qu'ils parlent de ça. Parce qu'en fait, moi pendant longtemps, j'avais un état d'esprit qui était fixe. Par exemple, je suis né dans une famille pauvre et je pensais que j'allais être moyennement pauvre ou classe moyenne, voilà, toute ma vie que j'allais faire une croissance comme ça. Parce que je partais de bas, ben voilà, c'était comme ça. Que par rapport à mon temps, par exemple, je ne pouvais pas utiliser mon temps, que je ne pouvais pas avoir des journées libres. Moi, je pensais que, en fait, déjà je voulais être salarié avant, que c'est juste le soir et le week-end que tu as du temps libre et tes cinq semaines de vacances qui est déjà énorme. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, je découvre que, ben en fait, je peux prendre des vacances un peu quand je veux si c'est organisé. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous encourager, que j'aimerais vous pousser à réfléchir sur ça, qu'on cherche toujours à croître. Croître, ça ne veut pas forcément dire gagner plus d'argent ou moins travailler, mais c'est en fait de se rapprocher de son plein potentiel. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de votre vie, de vos finances, de votre famille, de votre santé, ne soyez pas fataliste, en fait. Vous pouvez croître, vous améliorer. Et le danger, c'est que ce n'est pas parce qu'autour de vous, vous ne voyez pas les gens croître, que ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment quelque chose de… Dans le mastermind, on partageait beaucoup ça. En fait, on a fait des groupes et en fait, chacun a partagé un peu. Voilà, moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est ça, ça, ça. Et en fait, tu vois qu'il y a des gens qui en six mois, un an, ils transforment leur vie. Alors, il y a des fondations quand même, mais sans le mastermind, ils n'auraient pas eu le courage parce qu'ils n'auraient pas cette inspiration. Ils diraient, ce n'est pas pour moi, c'est pour les gens de la télé, c'est pour les stars, c'est pour les Instagrammeurs, les YouTubers. Et donc, si vous, vous posez cette question qui est que ce n'est pas pour vous et que vous ne méritez peut-être pas ça, je vous challenge à réfléchir à ça et à vous bousculer dans votre réflexion, à vous remettre en question s'il le faut. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite au webinaire de ce mardi, 29 octobre à 18h. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va challenger un peu votre idée si vous voulez devenir entrepreneur ou pas. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour vous ? On va se poser les bonnes questions et vous allez repartir avec cette idée que est-ce que je veux croître et prendre les risques qui vont avec et faire les actions qui vont avec aussi. Donc, si l'entrepreneuriat, c'est fait pour vous et que disons que vous y réfléchissez, venez à ce webinaire. Ça va vous donner un éclairage plus grand sur… Je ne trouve pas tous mes mots parce que je pense en anglais en fait depuis 2-3 jours. Voilà, un meilleur éclairage sur ce que vous voulez dans la vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets aussi en bas de cette vidéo le lien vers Partir de Réun, mon programme qui vous permet de lancer un business de A à Z en 6 semaines. Les inscriptions terminent le 2 novembre. Donc, ne tardez pas parce qu'après, il n'y aura plus Partir de Réun sur ce format-là. Là, le format actuel, c'est 6 semaines et pendant 6 semaines, il y aura une session de coaching en groupe de 2 à 5 personnes. Donc, toutes les semaines, il y aura une session de coaching pendant 6 semaines. Et c'est la dernière fois que je le fais sur ce format-là. Donc, si vous pensez que je peux vous pousser à travailler, à avancer, à progresser plus vite, en vous accompagnant réellement, donc, ça se fait à distance, inscrivez-vous à Partir de Réun et j'aurai le grand plaisir de travailler avec vous. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vais rejoindre le groupe. Là, c'est l'heure du dîner et puis après, on a encore une session en petit groupe. Voilà, voilà. Si je parais fatigué un peu, c'est parce que je le suis, mais en même temps, ça pétille dans ma tête. C'est parce qu'il y a un décalage horaire. Donc là, au moment où je tourne ça, elle est 18h, donc il est une heure du mat' en France. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !